Ok, juste vous expliquer rapidement que la garde et la demi-garde sont toujours liées ou très intimement liées, d'accord ? A partir du moment où... Déjà, qu'est-ce que de la garde ? La garde, c'est quand je suis face à lui et face à ses jambes, ok ? Je peux être, encore une fois, à genoux, un genou levé ou être debout. A partir du moment où je suis face à ses jambes, complètement face à lui, je suis dans sa garde. Et en vrai, dès que je vais commencer à prendre cet angle, je vais être en demi-garde. Maintenant, concrètement, la demi-garde, c'est quoi ? C'est quand il y a une seule de mes jambes qui est entre ses jambes. Donc, en général, on va parler de demi-garde, vraiment concrètement dans le combat, quand je vais être ici. Quand il n'y a qu'une seule de mes jambes entre ses jambes. Alors, ça peut être ma jambe ou ça peut être aussi que mon pied. Je suis toujours dans sa demi-garde, je n'ai toujours pas mis de point. Quand on lutte à livrer, j'ai jibé, à partir du moment où vous avez même un orteil entre les jambes, vous n'avez pas marqué les points. Pour marquer les points ici et vraiment vous dire qu'on a passé la garde, c'est quand on est complètement passé. Je n'ai plus de pieds, plus d'orteils entre les jambes. Je suis complètement passé, je suis arrivé ici en 100 kg, en position en croix. Ok ? C'est vraiment important de comprendre ça. Du coup, ça va être très intimement lié. Pourquoi ? Parce que quand je vais passer, pour casser cette distance entre lui et moi, il va falloir qu'il y ait un moment où je me rapproche de lui. Et ce moment où je vais me rapprocher de lui, ça va arriver, ça peut arriver que ce soit quand je suis là. D'accord ? Je peux essayer de passer ici, mais c'est toujours plus ou moins une demi-garde, on peut dire qu'on est dans la garde, mais je suis déjà pris la diagonale. A partir du moment où je prends la diagonale, on peut déjà dire que je suis en train de passer la garde et donc je suis en demi-garde. D'accord ? Même si aujourd'hui concrètement une demi-garde, c'est quand il y a une jambe qui est emprisonnée. On est d'accord ? Mais quoi qu'il arrive, très souvent, on va être, quand on est en diagonale, on est en demi-garde et quand on est en demi-garde, on est en train de commencer à passer la garde. Donc ça veut dire que c'est toujours intimement lié. Vous me suivez ? Garde, demi-garde, 100 kg. C'est important. Et souvent, moi, ce que je peux vous recommander quand vous avez quelqu'un qui est embêtant en dessous, qui a une garde difficile à passer, qui bouge beaucoup, essayez de le fixer en demi-garde. Ça peut être vraiment un bon repère et un bon point d'ancrage pour la suite de votre technique. Alors, tout dépend encore une fois qui est en dessous, s'il est bon ou pas en demi-garde. Ce que vous devez essayer de faire, c'est de voir, d'étudier déjà votre partenaire, votre adversaire, mais voir déjà s'il est bon ou pas. Si ça va, allez chercher une demi-garde. Après, on verra tout à l'heure comment identifier quel côté est le bon à passer et quel côté est le moins bon. Mais même s'il est bon en demi-garde, il a toujours un côté où il est moins bon. Vous pouvez aller chercher la demi-garde de ce côté là. OK, donc je rappelle. Amen. Merci.